Bien, alors bonjour à toutes et à tous. Un tout petit point d'organisation avant de commencer. Donc, la semaine prochaine, il y a une séance de cours et la semaine suivante, il n'y a pas de cours puisque ce sera l'examen pour les étudiants Erasmus et pour toutes celles et tous ceux qui ne passent pas l'examen en janvier. Voilà. Donc, je ne me souviens plus, il y a Erasmus, mais il y a d'autres étudiants, étudiantes qui sont aussi dans cette situation-là, soit pour diverses raisons. C'est très variable. Bref, je suppose que chacun d'entre vous sait s'il doit passer l'examen lors du dernier cours le 13 décembre, sauf erreur, ou alors en janvier. Si vous ne savez pas, vous demandez à votre scolarité, on vous éclairera. Il faut que vous soyez quand même sûr de vous présenter au bon examen. Ce serait quand même regrettable de ne pas le faire. Alors, donc, comme normalement, la dernière séance avant l'examen, c'est une séance de révision où on revoit un petit peu les points qui... Enfin, je veux dire, où je réponds à toutes vos questions, à partir, donc, il faut que vous ayez pris le temps, évidemment, de relire le cours. Et c'est d'autant plus nécessaire qu'une partie d'entre vous va donc passer l'examen dans 15 jours. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ce serait, en fait, la dernière séance de cours. Mais je n'aurai pas le temps de finir tout ce que j'avais prévu de vous dire. Donc, je ne pense pas que j'aurai le temps de finir. Donc, ce que je ferai, si je n'ai pas terminé, je mettrai en ligne, sous forme d'un enregistrement, le reste du cours que vous avez à connaître pour l'examen. Et puis, donc, au moment... Donc, le dernier cours, avant l'examen du 13 décembre, vous pourrez poser des questions. Je n'aurai pas à refaire un cours. Je répondrai à toutes vos questions. Et puis, à ce moment-là, tout le monde sera prêt pour l'examen qui va se passer, donc, en décembre. Si vous en éprouvez le besoin, on peut... Je l'avais fait l'année dernière, début janvier, pour ceux qui n'auront pas passé l'examen en décembre. Début janvier, on peut, juste au moment de la rentrée, la semaine de la rentrée, faire une séance par Zoom, pareil, de révision, pour vous remettre un petit peu les choses en tête. Je sais que j'avais fait ça l'année dernière et ça avait été apprécié par les étudiantes et les étudiants. Donc, je mettrai... Surveiller le site du cours à la rentrée de janvier, je mettrai un lien. Celles et ceux qui veulent participer à cette séance participeront. C'est totalement libre. Voilà. Voilà. Pour l'examen, donc, je rappelle un petit peu le genre de questions que j'avais posées. Ce sont principalement des questions de cours, puisque vous n'êtes interrogé que sur le cours magistral. Finalement, Mme Dubois-Dal n'est pas revenue. Elle est toujours en congé maladie. Elle l'a annoncé un peu tardivement, mais enfin... Voilà. Donc, vous n'aurez pas eu de TD du tout, ce qui est un peu regrettable, parce que vous perdez quand même deux heures de cours que vous auriez dû avoir dans votre formation. Enfin, on ne peut pas faire autrement. Donc, vous serez interrogé uniquement sur le cours magistral, ce qui veut dire qu'on ne peut pas exiger de vous autre chose que des questions de cours ou des petites applications. On va le voir aujourd'hui à partir... Enfin, non, je vais le rappeler aujourd'hui, mais je vous l'ai mis dans le cours qui a été en ligne la dernière fois pour la semaine dernière, pour remplacer le cours de la semaine dernière. Donc, des choses sur l'analyse des dérivations, préfixations, suffixations, etc. Ça, c'est une question sous forme un peu d'un exercice, mais sinon, les questions seront sous forme de questions de cours. Du type, voilà, quelle est la différence entre dénotation et référence, enfin, entre sens et référence, plutôt, entre sens et référence, pardon. Donc, expliquer la notion de polysémie, je ne sais pas ce que je peux vous dire. Toutes les questions qu'on a vues en cours sont susceptibles, tous les points que nous avons vus en cours sont susceptibles de donner lieu à des questions. Il y aura un certain nombre. Regardez bien le barème des questions, parce que plus il y a de points sur le barème, plus, évidemment, on attend une réponse développée. Une question à un point, vous ne répondez pas. Je ne me souviens plus précisément, parce que ça fait longtemps que j'ai envoyé le sujet de l'examen. Donc, il y a des questions, il me semble, entre un, trois, quatre points. Donc, regardez bien le barème pour répondre. Alors, les questions peuvent être formulées directement sous forme de questions de cours, ou bien sous forme de réponses, enfin, d'invitation à commenter une citation. Je donne une citation, je demande de commenter, mais en fait, bon, la citation, de toute évidence, répond à, enfin, renvoie à quelque chose qui a été vu en cours. Bien. Donc, il y aura, je ne me souviens plus, cinq, six, sept, huit questions, comme ça, traitées dans les deux heures de l'examen. L'examen pour décembre se passera ici. J'espère que je pourrai avoir des feuilles d'examen, mais parfois, c'est un peu difficile. Donc, pensez à prendre du papier, quand même, on ne sait jamais, mais je vous le redirai la semaine prochaine, bien sûr. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur l'organisation des examens ? Non ? Très bien. Bon, alors, je vais d'abord reprendre rapidement ce que vous avez eu la semaine dernière en cours en ligne. J'avais, c'était très commode parce qu'il se trouve que j'avais un enregistrement de l'année dernière qui correspondait à peu près au point où on en était. Donc, je ne reviens pas sur ces notions de dénomination et catégorisation qu'on a vues, enfin, en particulier, je ne reviens pas sur la notion de dénomination, mais sur la notion de catégorisation, je récapitule rapidement ce que nous avons vu, c'est-à-dire, nous avons d'abord la distinction entre le modèle des conditions nécessaires et suffisantes, qui est un modèle rigide, un modèle, bon, encore une fois, je l'ai dit plusieurs fois, mais utile pour la catégorisation scientifique, mais qui ne correspond pas à la catégorisation ordinaire parce que nos catégories naturelles n'ont pas des frontières bien délimitées et ne fonctionnent pas comme ça par des propriétés qui sont obligatoires et définitoires de la catégorie. D'ailleurs, au passage, je le mentionne pour celles et ceux d'entre vous qui iront peut-être vers les métiers de l'enseignement, quand on enseigne de la grammaire, justement, il y a deux façons de présenter les notions sous forme de définition, donc ça correspond, par exemple, vous allez dire la phrase, ça commence par une majuscule, ça se termine par un point, c'est la définition, et tout ce qui commence par une majuscule et ce qui se termine par un point va être dans la catégorie phrase, et s'il n'y a pas de majuscule, pas de point, c'est pas une phrase. Donc ça, c'est une façon de faire de la grammaire sur le modèle des conditions nécessaires et suffisantes. Et puis il y a un autre modèle qui va être le modèle du prototype, de la sémantique du prototype, où vous allez vous intéresser à des phrases prototypiques qui vont être le modèle de la phrase, et pour savoir si on a affaire à une phrase ou pas, on va comparer avec le modèle, avec le prototype. Donc même dans l'enseignement de la grammaire, il y a une utilisation de cette distinction entre le modèle des conditions nécessaires et suffisantes et le modèle du prototype. Donc, dans la catégorisation naturelle, on a un fonctionnement beaucoup plus proche, donc, de la sémantique du prototype, enfin, avec cette idée que la catégorie se définit par un membre très caractéristique, un ou plusieurs membres caractéristiques de la catégorie, qu'on appelle donc le prototype. Et puis il y a une deuxième notion que je n'avais pas du tout introduite, mais qui est introduite dans l'enregistrement de la semaine dernière, c'est la notion de niveau de base qui est vraiment intéressante. Donc je rappelle, voilà, par exemple pour les oiseaux, le moineau serait la catégorie, enfin, le prototype de la catégorie, alors que les oiseaux qui ne volent pas, comme le pingouin et l'autruche, sont à la périphérie de la catégorie. Donc, là encore, vous voyez, je le rappelle, la différence entre la catégorisation ordinaire et la catégorisation scientifique. La catégorisation scientifique, elle met sur le même plan l'oiseau qui ne vole pas et l'oiseau qui vole, parce qu'il a les propriétés de vertébrés à plumes. Mais dans la catégorisation ordinaire, l'être humain sur Terre, pour lui, un oiseau, bon, s'il vole, c'est plus un oiseau que s'il ne vole pas. Donc là, il y a vraiment quelque chose d'intéressant en termes de catégorisation. Alors, le point que je n'avais pas examiné la dernière fois, avant, donc il y a 15 jours, c'est la question de la hiérarchie des catégories. Dans le modèle aristotélicien classique, je l'avais souligné, je crois, vous pouvez avoir des emboîtements de catégories de la plus large à la plus étroite, presque à l'infini. Je veux dire, vos catégories, vous commencez par animal, mais on pourrait mettre plus haut être vivant, ou même encore plus haut être, avec une différence entre être vivant et non vivant, donc être... Bon, bref, on peut imaginer des catégories très très générales, et puis on peut aller jusqu'à des catégories très très précises, t'es quel, t'es quel nain, t'es quel nain à poil de telle couleur, t'es quel nain à poil de telle couleur qui appartient à mon voisin, enfin bref, je peux subdiviser à l'infini. Et dans le modèle aristotélicien, aucun niveau de la catégorie, à part le plus général, a supposé qu'il... Enfin, bon, aucun niveau de la catégorie n'a un privilège sur d'autres. Ce qu'a découvert Eleanor Roche, et franchement, là, c'est vraiment une découverte que je trouve tout à fait géniale, c'est qu'il y a des niveaux privilégiés dans la catégorisation. C'est-à-dire que quand vous voyez un chien dans la rue, théoriquement, si vous prenez simplement la théorie aristotélicienne de la catégorisation, aristotélicienne, porphyre, etc., enfin bref, ça c'est une chose très très connue dans l'histoire de la philosophie, mais un chien que vous voyez dans la rue, vous pourriez dire, vous pourriez y référer, en utilisant le mot animal, en utilisant le mot vertébré, en utilisant le mot mammifère, enfin, il y a un très grand nombre de mots qui peuvent renvoyer à ce chien réel pour le désigner, d'accord ? En théorie, il n'y a aucune raison qu'il y en ait un qui a un privilège sur les autres. Mais ce qu'a découvert Eleanor Roche, c'est qu'il y a un niveau de base préféré, c'est-à-dire que l'animal, le chien, etc., vous allez le nommer chien, vous n'allez pas, même si c'est un teckel, vous n'allez pas dire ce teckel, vous allez dire ce chien. Et on le voit bien dans les épreuves, on fait des épreuves psycholinguistiques, de catégorisation, vous montrez à des gens des images, vous leur montrez une image de chien, que ce soit un bulldog, un teckel, ou n'importe quoi, les gens, ils vous disent chien. Ils ne disent pas teckel, etc. Ils ne disent pas non plus animal. Les gens, vous leur montrez une banane ou une orange, ils vous disent banane ou orange. Ils ne vous disent pas orange sanguine, et ils ne vous disent pas fruit. Donc il y a un niveau préféré, qui est le niveau de base, un niveau préféré cognitivement. Là aussi, il y a une différence, si vous voulez, entre la façon dont l'être humain catégorise le monde et la façon dont un scientifique peut catégoriser le monde. Ou un regard, quand je dis scientifique, je veux dire un regard qui n'est pas engagé dans l'expérience humaine, un regard détaché de l'expérience, lui, il peut catégoriser comme il veut. Mais dans la vie naturelle, dans la vie spontanée, on catégorise avec un niveau de base, et puis à partir de ce niveau de base, il y a les niveaux au-dessus et les niveaux au-dessous. Le niveau de base, ça va être par exemple pour l'animal, chien, pour les fruits, ça va être orange, banane, etc. Et puis le niveau au-dessus, pour poire, banane, etc., le niveau au-dessus, qu'on va appeler super ordonnée, c'est fruit, pour chien, ça va être animal, par exemple. Et puis en dessous, vous avez les types de fruits ou les types d'animaux. Oui, vous aviez une remarque ? Oui, alors, vous avez tout à fait raison, c'est une remarque tout à fait judicieuse. En effet, si on imagine qu'on montre des membres non prototypiques des catégories, à des sujets, par exemple une autruche ou un pingouin, mais non, ça ne change rien, ils vont dire autruche, pingouin. Oui, mais dans le fond, c'est-à-dire qu'on va dire un oiseau type, un moineau ? Non, non, un moineau, les gens vont... Ah, quoi ? Oui, alors, en effet, vous avez raison. Oui, 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 je vois ce que je voulais dire. En effet, si c'est un moineau, un corbeau, s'il n'est pas très reconnaissable, il est peu probable que les gens reconnaissent, fassent la différence entre une mésange, un moineau, peut-être un corbeau, s'il est bien noir dans le... Bon, donc, en effet, dans certains cas, on va dire oiseau, parce qu'on est dans l'oiseau prototypique, et dans le cas peut-être de l'autruche, du pingouin, on ne dira jamais oiseau, de toute façon, et on ne dira pas non plus mammifère, animal, on va dire autruche, pingouin. Donc, en effet, il y a très probablement une interaction entre les hiérarchies des catégories et puis, donc, le caractère plus ou moins prototypique des membres de la catégorie. Mais je n'ai pas souvenir que ce point soit examiné en détail par Roche ou par les successeurs. C'est vraiment une question intéressante. Je regarderai ça de plus près. Voilà. Donc, on a ces trois niveaux, niveau de base, superordonné, subordonné. Je ne reviens pas sur les conclusions. Donc, pourquoi on a traité de la catégorisation ? Vous vous souvenez, on a traité de la catégorisation parce que les mots renvoient à des catégories. C'est-à-dire que les unités lexicales, puisqu'on travaille sur l'unité lexicale, dans l'unité lexicale, il y a un composant conceptuel. C'est-à-dire le mot renvoie à un concept ou à plusieurs concepts. Et le concept, du point de vue psychologique, c'est une catégorie. Et c'est pour cette raison que c'est intéressant de réfléchir à la notion de catégorisation à partir, donc, de la notion de dénomination. Alors, maintenant, il reste un autre problème qui concerne les unités lexicales, c'est la polysémie. Bon, ça, c'est assez connu. J'avais mis en parallèle ces deux séries totalement différentes, où, à chaque fois, vous avez un même mot qui a plusieurs significations. Par exemple, avocat peut être l'homme de loi ou le fruit. Et puis, le bouton, ça peut être le bouton au sens dermatologique, le bouton au sens bouton de vêtements, etc. Bon. Mais, sauf que les deux situations sont complètement différentes. Même si, apparemment, apparemment, là, c'est la même situation. Un même mot, deux sens. Vous êtes d'accord ? La différence, c'est que, dans la colonne de droite, les boutons, les différents sens du mot bouton, ils ont un lien entre eux. Parce que le bouton, c'est un petit objet, un petit objet rond, en principe. Donc, il y a un lien entre le bouton de fièvre, le bouton de fleur, le bouton de sonnerie, etc. D'accord ? Alors qu'entre l'avocat, le fruit, et l'avocat, homme de loi, il n'y a absolument aucun rapport. Donc, c'est la différence entre homonymie et polysémie. Le avocat et pêche, c'est de l'homonymie, alors que bouton, c'est de la polysémie. C'est de la polysémie parce que les différentes significations sont en relation les unes avec les autres. Ce qu'on peut représenter de la façon suivante, schématiquement, je vais vite, parce que tout cela, je l'ai expliqué dans l'enregistrement que j'ai mis en ligne la semaine dernière. Donc, vous voyez que dans le cas de l'homonymie, les signifiés de avocat et pêche sont complètement disjoints. Alors que dans le cas de la polysémie, par exemple, bouton, il y a un lien entre les significations. Alors, la polysémie, c'est très utile du point de vue cognitif, du point de vue de l'économie cognitive, pour la mémorisation des dénominations. On a vu, les dénominations, il faut les apprendre. Il faut les apprendre. Ce sont des unités codées. On a vu toute la question du figement, les unités polylexicales. Alors, les unités polylexicales, c'est un moyen économique pour augmenter le nombre de mots disponibles dans une langue, parce que, par exemple, je veux dire, je veux parler d'une réunion d'un type spécial avec une table ronde, parce qu'encore une fois, vous vous souvenez, quand on a parlé des unités polylexicales, on a dit que dès qu'il y avait une unité polylexicale, il y avait un sens un peu particulier. Donc, une table ronde, certes, en résumé, on peut dire que c'est une réunion, mais c'est une réunion d'un certain type. C'est-à-dire que si vous avez une réunion de colocataire, vous n'avez pas à dire que c'est une table ronde. Une table ronde, c'est une réunion pour, en général, dans le cadre d'une discussion, enfin, pour faire une discussion soit dans un cadre académique, soit dans un cadre d'entreprise, peu importe, mais enfin, c'est un certain type de réunion une table ronde. Donc, au lieu d'inventer un mot nouveau, vous utilisez deux mots qui existent et, par leur combinaison, vous leur donnez un sens qui n'est pas le sens normal de la combinaison. Donc, vous créez un sens nouveau avec des mots qui sont déjà disponibles. C'est ça, l'économie cognitive. C'est pour ça, d'ailleurs, que des enfants, les petits, avant de connaître le mot narine ou avant de connaître le mot orteil, ils vont dire doigt de pied pour orteil ou trou de nez pour les narines. Parce qu'ils utilisent le vocabulaire qu'ils ont de disponible pour désigner quelque chose de nouveau. Ils ont besoin d'une dénomination. Et encore une fois, les trous de nez, ce n'est pas un trou dans le nez au sens où, par exemple, je ne sais pas, si vous plantez un truc dans le nez et que vous faites un trou, c'est un trou spécial pour désigner les narines. Bon, et même chose pour les doigts de pieds, ce n'est pas vraiment des doigts, enfin, bref, etc. Donc là, la polylexicalité, c'est un moyen d'avoir des sens nouveaux avec du matériel déjà disponible. Eh bien, la polysémie, c'est la même chose, mais c'est un autre moyen d'économiser cognitivement la mémoire des dénominations. Là, vous utilisez un mot déjà existant, mais vous lui donnez un sens nouveau, sauf que ce sens nouveau, il va quand même être en rapport avec des sens déjà disponibles. Et là aussi, c'est une économie cognitive. Et le fait qu'il y ait un rapport avec les unités déjà disponibles permet la facilité de la remémoration. Alors, donc, ce qui distingue aussi les homonymes par rapport au cas de la polysémie, c'est que les homonymes, étymologiquement, ils n'ont aucun rapport. Vous voyez, la pêche, le fruit, ça vient de persica, alors que la pêche, l'action de péché, ça vient de piscaré. L'avocat, homme de loi, ça vient de advocatus, alors que l'avocat, le fruit, vient de... avec un emprunt à l'espagnol, à Ocado, donc absolument aucun rapport. C'est un hasard de l'évolution phonétique qui fait que des mots qui n'ont absolument aucun lien finissent par avoir le même signifiant. Donc, c'est une espèce de brouillage du système, une bizarrerie, quelque chose de très irrégulier dans les langues. Alors que les mots polysémiques, ils ont une seule et même étymologie. C'est sûr que le mot bouton qu'ils désignent un bouton de fleurs, un bouton au sens dermatologique, un bouton de vêtements, etc., c'est le même mot bouton à l'origine. C'est la même étymologie. Bon. Alors, maintenant, les mots polysémiques, je dis un mot polysémique, c'est un mot qui a plusieurs sens et ses sens sont liés entre eux. Alors, il y a ce qu'on appelle des opérateurs de polysémie qui sont des... qui décrivent, au fond, les différentes solutions qu'on a pour relier un sens à un autre sens. Comment je relis un sens à un autre sens ? Je peux le relier par métaphore. Donc, j'ai pris l'exemple pour bouton. Dans la définition du TLFI, vous regarderez dans la diapositive, il y a des vies en bouton, c'est-à-dire en commencement. C'est la métaphore à partir du bouton de rose, qui est le bouton de fleur. Le bouton de fleur, c'est une fleur qui est naissante. Donc, des vies en bouton, c'est des vies naissantes, des vies à leur début, à leur commencement. Un autre exemple classique, c'est le bureau de l'ordinateur. Quand on a cherché un mot pour désigner... Alors, tout le vocabulaire informatique, c'est passionnant pour les questions de polysémie, et tout ça, parce que ce sont des créations nouvelles. Et on a beaucoup utilisé des mots déjà disponibles. La corbeille, le bureau, tout ça. Bon, bureau, c'est une sorte de lien métaphorique. Métaphorique, votre bureau d'ordinateur. Bien sûr que ce n'est pas un bureau au sens d'un meuble. D'ailleurs, le bureau au sens du meuble, par rapport au bureau au sens de la pièce, je vais dans mon bureau, il y a déjà une métonymie, là. Puisqu'on désigne la pièce par le meuble caractéristique de la pièce. Parce que le bureau, à l'origine, c'est le meuble. Et alors, il y a une autre sorte de métaphore qui va désigner le bureau de l'ordinateur. Vous voyez l'intérêt. Vous utilisez le mot bureau, vous n'avez pas besoin d'avoir un mot spécial, technique, pour, comment dire, pour avoir une dénomination correspondant à cet usage. Ce qui est beaucoup plus économique. C'est facile de reprendre. Une fois qu'on vous l'a dit, une fois, vous vous souvenez de bureau. Bon, ensuite, il y a l'analogie. Donc, le lien qui peut être une analogie de différentes sortes. Mais là, par exemple, pour le bouton de sonnerie, c'est une analogie de forme. Dans le bouton, l'essentiel de la polysémie est lié à l'analogie de forme. Ensuite, vous avez... Ah, pardon, j'ai dit bureau. J'ai parlé de métonymie tout à l'heure. J'ai anticipé sur le bureau. Je voulais dire que le bureau d'ordinateur, c'est un bureau par métaphore, par rapport au bureau réel qui est dans votre pièce. Mais, c'est vrai que j'aurais pu donner cet exemple du bureau pour la métonymie. Désolé, j'ai télescopé un peu la métaphore et la métonymie. Donc, je répète. Pour le bureau d'ordinateur, on a une métaphore par rapport au meuble, le bureau. Puisque, en fait, sur votre bureau, vous posez des choses, des documents, etc. Comme sur un vrai bureau. Mais, ce n'est pas un vrai bureau, c'est un bureau par métaphore. Donc, là, il y a un lien métaphorique. Mais, le bureau, la pièce, par rapport au meuble bureau, c'est une métonymie. C'est un lien de partie à tout. On désigne le tout avec une partie. Comme le blaireau, le blaireau au sens d'un pinceau pour mettre la mousse à raser. C'est fait à l'origine avec des poils de blaireau. Donc, on a utilisé le mot blaireau pour désigner. Mais, ça, c'est un peu oublié, évidemment. En revanche, quand vous dites la salle a applaudi, ce sont les spectateurs de la salle. Donc, là aussi, vous dites une partie pour le tout. Grosso modo, c'est le moyen mnémotechnique le plus sain pour se souvenir de la métonymie. C'est une partie qui sert à désigner le tout. Mais, ça, ce sont des relations régulières. Elles sont très spontanées. Très spontanées. Je veux dire que c'est cognitivement un lien, ce lien de métonymie, partie tout. C'est un lien qu'on utilise très facilement, très spontanément. Bon, et ensuite, il y a deux autres cas. L'extension de sens et la restriction de sens. Donc, l'extension de sens minute. Pourquoi ? Parce que, bon, une minute, c'est 60 secondes. D'accord ? C'est la définition de base. Mais, si vous dites « Je reviens dans deux minutes », ça ne veut pas dire « Je reviens dans 120 secondes » exactement. Ça veut dire dans un très court espace de temps. Donc là, à partir du sens précis, temporel, deux minutes, vous avez une extension du sens pour dire « bref espace de temps » en minutes. Et puis, « Homme », je n'y reviens pas, on en a déjà parlé, à partir de « être humain », « Homme » au sens d'être humain, vous avez une restriction de sens pour la signification « être humain, mâle, adulte ». Alors, il y a un article intéressant de Kleber qui précise un certain nombre de choses au sujet de la polysémie. Bon, je ne vais pas tout réexpliquer, mais je réexplique l'idée générale des deux propriétés. Ce sont deux propriétés complémentaires pour bien définir la polysémie. Parce que ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est que pour la polysémie, il faut que j'ai deux sens différents pour un même mot, mais pour la distinction avec les homonymes, il faut que ces deux sens soient reliés entre eux. On pourrait se dire, voilà, on a défini la polysémie, c'est ça. Mais il y a des cas, en fait, où ces deux propriétés sont là, c'est-à-dire qu'on a bien deux sens différents pour un même mot, mais on a deux sens reliés entre eux. Par exemple, un enfant. Un enfant, ça peut être un garçon ou une fille. J'ai deux enfants, bon, ça peut être deux garçons, ça peut être deux filles, ça peut être un garçon ou une fille, ça peut être deux filles. Donc, est-ce que c'est de la polysémie le fait que l'enfant puisse désigner un enfant garçon ou un enfant fille ? Ben, intuitivement, on sent bien qu'est-ce que c'est autre chose que bouton. Bon, mais il faut le montrer. Et par ailleurs, il y a des cas dans lesquels l'exemple type, ça va être justement une métonymie, mais une métonymie en discours. l'exemple que donne Kleber, c'est l'omelette, je ne sais plus, l'omelette est partie sans payer. Je veux dire, vous êtes dans un... vous êtes restaurateur, vous avez un restaurant et vous avez un client qui est parti sans payer. Mais évidemment, vous ne connaissez pas son nom, à ce client. Mais c'est le seul qui a commandé une omelette. Donc, pour le désigner, vous allez dire l'omelette est partie sans payer. Donc, omelette ne signifie plus l'omelette, mais il signifie la personne qui a commandé une omelette au restaurant. Donc là aussi, on a omelette, un mot qui a deux sens différents, soit l'omelette, soit la personne qui a mangé l'omelette. Et il y a bien un lien entre ces deux sens. Est-ce que c'est de la polysémie ? Bon, on va répondre non. Et en fait, ces deux propriétés de robustesse et de non-unifiabilité vont permettre d'expliquer pourquoi ce genre de cas doit être exclu de la polysémie. Alors, la non-unifiabilité, l'idée générale est simple, même si là, techniquement, ça a l'air un peu compliqué. Si on compare, par exemple, souris, qui est polysémique, qui peut signifier souris d'ordinateur ou souris, le rongeur, là, vous voyez, souris d'ordinateur, je donnais tout à l'heure bureau, c'est un autre très bon exemple, par analogie, là, cette fois-ci. La polysémie, elle est obtenue par analogie, parce que la souris d'ordinateur, à l'époque où il y avait des fils, maintenant, la plupart des souris n'ont plus de fils, donc le lien, mais il y avait l'idée qu'il y a un corps avec la queue de la souris, c'était ça, l'analogie de forme. Un jour, bon, de toute façon, un jour, il n'y aura plus de souris d'ordinateur, donc, peu importe. Donc, si on compare souris avec ses deux significations et puis enfant avec ses deux significations, ce qu'on remarque, c'est que les deux sens de souris d'ordinateur, là, de souris, ordinateur ou bien rongeur, ils ne peuvent pas être regroupés dans un sens général. C'est-à-dire, il n'y a pas la souris en général et à l'intérieur. Ce sont vraiment deux catégories absolument impossibles à unifier. Alors que enfants, garçons, enfants, filles, oui, je peux les unifier. Ce sont des enfants. Donc, si je peux unifier, ça n'est pas de la polysémie. Pour que j'ai polysémie, il faut vraiment que j'ai deux catégories différentes. Donc, par exemple, pour bouton, j'ai clairement des catégories différentes. entre le bouton de vêtement et le bouton dermatologique, je ne peux pas dire « Tiens, j'ai deux boutons. J'en ai un sur le front et un à mon vêtement. » Ce serait absurde. Donc, toutes ces propriétés sont des propriétés qui sont la conséquence de cette non-unifiabilité. Et alors, l'autre propriété, c'est la robustesse. Donc, la robustesse, c'est l'idée qu'il faut que ce soit vraiment que les différentes lectures de l'unité lexicale, les différents sens du mot, soient vraiment propres à l'unité lexicale et ne dépendent pas d'autre chose. Donc, il y a deux cas. Bon, il y a le fameux cas de l'omelette et parties sans payer. Là, c'est ce qu'on appelle de la polysémie régulière, en l'occurrence de la métonymie. Qu'est-ce que ça veut dire la notion de robustesse ? Ça veut dire que dans le dictionnaire à omelette, je ne vais pas avoir personne qui mange une omelette. Exemple, l'omelette est partie sans payer. Je ne vais pas avoir ça dans le dictionnaire. Alors que je vais dans les différents sens de bouton, ils sont répertoriés dans le dictionnaire. Donc, le fait que l'omelette puisse désigner autre chose que le plat omelette, c'est un phénomène discursif. C'est en discours. Ce n'est pas sémantique dans l'unité lexicale. Et puis, l'autre cas, c'est le cas des locutions figées. Dans l'élocution figée, par exemple, arbre à cames, qui est donc une pièce de mécanique, j'ai pris ça, je ne sais plus pourquoi, mais ce n'est pas un sens particulier du mot arbre. Ce n'est pas dans la polysémie de arbre. En fait, là, c'est un problème de non-compositionnalité qui n'a rien à voir avec la polysémie. Il faut bien faire la différence. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas un emploi figuré du mot arbre, par exemple. Vous aurez un emploi figuré du mot arbre si vous dites « cette personne est solide comme un arbre ». Ce n'est pas terrible comme métaphore, mais admettons. « Cette personne est solide comme un arbre ». Là, oui, vous avez une métaphore, un emploi figuré du mot arbre. Mais si vous parlez d'arbre généalogique ou d'arbre à cames, ce sont des unités polylexicales, le sens du mot indépendant n'est pas pris en considération. C'est l'ensemble de l'expression qui est non-compositionnelle. Ce n'est pas une polysémie du mot arbre, etc. Bon, et puis dernier cas, les lectures multiples existent au niveau de l'unité lexicale mais hors discours. Donc, ça, c'est un rappel qui permet de distinguer la polysémie des sens figurés en discours. Par exemple, Rimbaud, je me suis baigné dans le poème de la mer. Donc, le poème de la mer, on peut l'interpréter en disant que la mer est un poème. Bon, dire que la mer est un poème, c'est propre à cet emploi particulier par Rimbaud du mot mer. On ne va pas avoir dans le dictionnaire à mer une définition de mer et puis chez Rimbaud, la mer est un poème. Donc, vous voyez qu'il y a toutes sortes de situations dans lesquelles un mot prend un sens différent de son sens habituel mais ça n'est pas pour autant de la polysémie. Bien, alors, ça c'est un cadre théorique qui est dominant mais il y a un certain nombre de chercheurs notamment Cadio Vizetti ici qui défendent une autre théorie sur la polysémie en disant, en essayant de trouver non pas un sens de base et des sens dérivés. La polysémie telle que je vous l'ai expliqué, c'est simple, il y a un sens de base et des sens dérivés. Par exemple, bon, je pars de la souris le rongeur et j'en dérive la souris d'ordinateur. ou bien un bouton, je pars du bouton de fleur et je dérive tout ça. Certains théoriciens ont essayé de défendre l'idée qu'il n'y a pas un sens plus important que les autres. C'est une espèce de démocratie sémantique si vous voulez. Tous les sens sont équivalents et il y a une espèce de configuration abstraite, configuration sémantique abstraite d'où dérivent tous les sens de l'unité lexicale. Par exemple, là, pour boîte, je n'y reviens pas, je l'ai expliqué dans l'enregistrement. Il y a cette idée qu'on va essayer de trouver une définition extrêmement générique de boîte qui va s'appliquer à tout, y compris aux unités polylexicales, boîte de nuit, etc. Alors, ça donne une définition archi abstraite du type contenir x et produire fournir y. pourquoi pas ? Mais c'est une solution théorique qui conduit à partir de signifiés extrêmement abstraits qui vont être profilés, modifiés dans les usages. Bon, je vous le mentionne, il faudrait bien plus d'explications pour la justifier, mais je voulais au moins que vous sachiez que ça existe. Bon, je ne reviens pas sur les conclusions. L'idée générale ici, c'est que quand on parle de dénomination, quand on parle de sémantique lexicale, on parle forcément de dénomination par opposition à des désignations, que les dénominations donc revoient à des catégories. Alors maintenant, on entre dans le détail de l'unité lexicale et de quoi elle est formée l'unité lexicale. Bon, premier appel sur les morphèmes, on oppose les morphèmes lexicaux ou morphèmes grammaticaux. Je ne reviens pas, vous vous souvenez, je vous avais expliqué que dans certains cas, on peut hésiter, il y a une frontière un peu flottante entre morphèmes lexicaux et morphèmes grammaticaux. Ensuite, donc, à l'intérieur, on distingue aussi les morphèmes libres des morphèmes liés. Les morphèmes libres, donc, ce sont les mots isolés ou les radicaux et les morphèmes liés, ce sont les affixes. D'accord ? Par exemple, dans précaire, précaire, c'est un morphème libre et précaire, it, it est un affixe. Dans les affixes, vous distinguez les affixes flexionnels et les affixes dérivationnels. Les affixes flexionnels, ce sont les marques de genre de nombre principalement. Et puis, les affixes dérivationnels, ce sont les préfixes, les suffixes, voire dans certaines langues, mais pas en français, les infixes. Et dernier élément de vocabulaire technique pour décrire la morphologie lexicale, on a besoin du terme de base, qui est le mot dont est issu le dérivé. Par exemple, pour nationalisation, la base, c'est nation. Pour précarité, la base, c'est précaire. Donc, c'est vraiment le mot tel qu'il existe dans la langue dont est issu le dérivé. Et ce qu'on appelle le radical par opposition à la base, c'est la forme que va prendre la base pour la dérivation. Alors, parfois, c'est exactement la même chose. Par exemple, pour nationalisation, la base et le radical, c'est la même chose, c'est nation. En revanche, pour précarité, voyez, la base, précaire prend la forme précaire pour former précarité. Donc, le radical, ici, est différent de la base. Et puis, on parle aussi, on distingue radical et base de ce qu'on appelle la racine. Alors, ça, c'est uniquement en diachronie, c'est-à-dire dans l'histoire de la langue. Par exemple, dans respirer, on a une racine spire qui vient du latin spirare, mais qui ne correspond à rien en français. Voilà. Donc, les affixes flexionnelles, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le genre, le nombre, ah oui, puis j'oubliais toutes les marques de temps, d'aspects, de mode pour les verbes. D'accord ? Donc, ça, ce sont des rappels de choses normalement un peu connues. Et là, vous avez la liste que j'ai rappelée encore une fois la semaine dernière, donc, dans l'enregistrement de la semaine dernière, la liste des modes de formation des unités lexicales. Donc, c'est là-dessus, tout à l'heure, je parlais d'exercice, c'est ce genre d'exercice-là, ce genre d'analyse que je peux vous proposer comme exercice, donc, d'analyser la formation d'un certain nombre de mots. Donc, par exemple, shopping, mailing, là, ce sont des emprunts, des emprunts à l'anglais. Alors, il y a un cas particulier d'emprunts qu'on appelle le calque, par exemple, on parlait de la souris d'ordinateur, c'est un calque de l'anglais mouse. Bon, gratte-ciel est un calque de skyscraper. Bon, voilà, c'est juste un cas particulier d'emprunt. Ensuite, vous avez la dérivation affixale, donc, avec préfixation ou suffixation. Éventuellement, il peut y avoir plusieurs suffixes, là, par exemple, pour nationalisation, on part de nation, suite national, nationaliser, nationalisation. Donc, vous avez quatre stades différents, et on peut même préfixer, dénationalisation. Donc, là, il faut être capable de décrire les différentes étapes de préfixation et de suffixation. La dérivation non-affixale, c'est la conversion, donc, c'est-à-dire le fait qu'on a un mot nouveau juste en changeant sa catégorie grammaticale. Donc, vous avez portable qui est un adjectif, quelque chose que je peux porter, et puis, c'est devenu importable, le nom qui, donc, renvoie, en général, au téléphone. Et puis, un cas particulier de dérivation non-affixale qui est l'entonomase, quand on part du nom propre à un nom commun. Le figement, donc, ce qu'on appelle parfois aussi le nom composé, ça, on en a parlé, sans abri, grand-père, chasse d'eau, et puis, il y a un cas particulier qu'on appelle la composition savante, c'est quand on a un figement de morphèmes lexicaux liés, ça, ce sont des éléments historiques, vous voyez, la différence entre bibliothèque, ludothèque, et, par exemple, sans abri ou grand-père, c'est que ludo et tech ne sont pas des éléments disponibles dans la langue française. C'est donc, ce sont des éléments qui sont, comment dire, ce sont des éléments qui n'existent que en composition, d'où le fait qu'on les caractérise comme étant des morphèmes lexicaux liés. Et puis, vous avez le mot valise qui combine une composition et une troncation. Par exemple, alicament, pour dire un aliment qui est comme un médicament, donc on a coupé aliment, on n'a gardé que ali, on a coupé le début de médicament et on a fabriqué alicament. Donc, c'est un genre de composition un peu spécial qui est une composition de morceaux d'unités lexicales. Et enfin, vous avez le cas particulier des troncations acronymie et siglaison. Donc, la troncation, c'est simplement on coupe un mot, on dit périph au lieu de périphérique, appart au lieu d'appartement. Et puis, la siglaison et l'acronymie. Donc, la siglaison, c'est quand on nomme les lettres PDG, CV, RATP, alors que l'acronymie, c'est quand on prononce la suite de lettres comme un mot, UNESCO. D'accord ? Vous voyez bien que vous ne dites pas la RATP pour dire la RATP. Donc, c'est bien, pas tout à fait la même chose que UNESCO. Bien que les deux mots soient formés d'initiales, de lettres qui forment des initiales. Mais dans certains cas, on prononce, on le prononce comme un mot, dans d'autres cas, on énonce la suite, le nom des lettres des graphèmes qui composent le mot. Voilà. Donc là, vous voyez, avec juste une diapositive, vous avez l'essentiel des modes de formation des unités lexicales, tout au moins, évidemment, pour le français. Alors, donc, maintenant, comment est-ce que, lorsqu'on a une unité lexicale, on est bien là dans le cadre de l'unité soit monolexicale où il y aura de la dérivation de la prefixation soit d'unité polylexicale s'il y a de la composition, du figement, etc. Dans le cas de l'unité monolexicale, pour pouvoir la décomposer, je vais devoir respecter un certain nombre de contraintes qui sont les suivantes, la paradigmaticité, la compositionnalité et la minimalité. Alors, pour expliquer ça, on peut comparer détordre et déterminer, vous voyez, parce que détordre, on voit bien que c'est formé sur tordre, tordre, détordre, donc on a une préfixation clairement, alors que déterminer, ce n'est pas formé sur terminé, on ne voit pas tellement le lien en français entre terminé et déterminé. D'accord ? Ce n'est pas très clair en tout cas. Donc, la paradigmaticité, c'est que chaque élément doit exister dans d'autres unités lexicales. Donc, ça veut dire que détordre, si je dois l'analyser en dé plus tordre, il faut que dé existe dans d'autres mots, mais là, ce n'est pas un problème, défaire, par exemple, et autre tordre aussi. Soit tordre existe d'une façon isolée, soit il existe dans d'autres mots. On peut dire retordre, etc. Donc, ça marche. Est-ce que pour déterminer, ça marche ? D existe bien dans d'autres mots, terminer existe tout seul. Ça fonctionne aussi, a priori. Maintenant, la compositionnalité, le sens de l'unité lexicale doit résulter du sens de ses segments constituants. Détordre, c'est bien D plus tordre, c'est-à-dire comment dire, rectifier, enfin, faire que la chose qui a été tordue ne soit plus tordue. Donc, il y a une espèce d'inversion d'un processus avec D. Mais, D terminé, là, ça ne respecte pas la compositionnalité. Je ne vois pas bien comment j'obtiens le sens de déterminé avec D plus terminé. Et puis, enfin, le dernier critère, c'est que les segments que j'ai isolés doivent eux-mêmes être indécomposables. Par exemple, tout à l'heure, avec nationalisation, je ne peux pas m'arrêter à dire que c'est nationalisé qui est dérivé en nationalisation. Parce que nationalisé, il doit se décomposer aussi en national, en nation, etc. Alors, en latin, en revanche, déterminaré, il y a bien un lien. Mais, on pourrait l'analyser comme une unité lexicale construite. C'est-à-dire, j'ai oublié de préciser, on parle d'unité lexicale construite lorsque je peux l'analyser comme étant composé de préfixes, de suffixes, etc. Alors, c'est important, donc, de faire la distinction entre synchronie et diachronie. Donc, c'est pour ça que déterminé, je ne peux pas l'analyser en français, mais je peux l'analyser en latin. Et puis, il y a un point que je ne vais pas tellement étudier, mais on peut avoir parfois des préfixes qui varient selon la selon la base sur laquelle selon la base avec laquelle il se forme. Par exemple, le préfixe négatif 1, il va se transformer en il pour il égale, en 1im pour impossible, en ir pour irréel, mais c'est le même préfixe négatif. je ne sais pas moi, contrôlable, incontrôlable, d'accord ? C'est le même préfixe négatif qui a simplement des formes différentes, c'est ce qu'on appelle, je l'ai mis ici, des allomorphes. Oui ? La minimalité, c'est que quand vous décomposez votre unité lexicale, la décomposition n'est pas finie tant que vous pouvez continuer cette décomposition. Par exemple, j'avais pris l'exemple de nationalisation. Dans nationalisation, si vous analysez que nationalisation est un dérivé par suffixation de national, de nationaliser, pardon, nationaliser, nationalisation, d'accord ? un dérivé de nationaliser avec le suffixe ation, l'analyse n'est pas terminée. Parce que nationaliser, vous pouvez l'analyser en disant que c'est un dérivé de national, d'accord ? Alors, j'avais donné, c'était la dernière diapositive, un exemple d'application avec des mots nouveaux du petit Robert de 2022. Je n'ai pas eu le temps d'habitude, je le fais, mais là, je n'ai pas eu le temps pour 2023. Alors, on arrive là, donc j'ai utilisé cette première heure quand même pour rappeler ces éléments importants, et puis là, donc, on va faire une petite pause et juste ensuite, je vais vous parler d'un autre point, le degré d'iconicité des unités lexicales, et ensuite, je pense qu'on aura le temps de commencer la sémantique grammaticale guillomienne. Voilà, donc on prend 5-10 minutes de plus. donc je voudrais terminer cette partie sur la sémantique lexicale par une petite réflexion, une analyse portant sur le degré d'iconicité des unités lexicales. Pourquoi je propose cela ? Parce que, bon, vous verrez cela peut-être en master si vous venez suivre le séminaire que je propose, mais les questions d'iconicité, d'analogie, etc., m'intéressent beaucoup dans mes recherches et là, il se trouve que dans le genre de questionnement que je vous ai proposé sur les unités lexicales, c'est-à-dire comprendre la question du sens comme étant ce qu'on comprend quand on comprend, en quel sens on peut dire qu'à un certain moment on comprend une unité lexicale ? Bien sûr, on saisit son sens mais il y a des cas où, en effet, comme on vient de le voir avec la notion de formation des unités lexicales, on peut deviner le sens d'une unité lexicale sans l'avoir entendu précédemment, c'est-à-dire, par exemple, vous connaissez tordre, vous connaissez défer, vous n'avez jamais entendu détordre, mais détordre, vous pouvez deviner le sens tout simplement parce que vous dérivez le sens de dé et de défer et puis le tordre, vous savez. Donc, vous pouvez comprendre des unités lexicales nouvelles en fonction de leur formation. c'est ça qu'on va appeler l'iconicité, c'est-à-dire le fait qu'il y ait une sorte de fiabilité de la formation du mot au sens où, donc, la formation du mot est à l'image de sa signification. Détordre, je peux dire que la forme du mot, le signifiant dé plus tordre est à l'image de sa signification parce que dé plus tordre, c'est inverser le mouvement de tordre. Donc, dans ce sens-là, je peux considérer qu'il y a iconicité. Bon, je ne vais pas développer plus avant la notion d'iconicité, mais on va partir de cet élément pour montrer un certain nombre de phénomènes qui sont intéressants pour voir que ce n'est pas parce qu'on reconnaît des préfixes, des suffixes qu'on a forcément accès à la signification. C'est en fait une complication un peu de ce problème. Alors, les facteurs qui vont jouer sont les trois facteurs indiqués ici, la compositionnalité, l'étayage paradigmatique, la productivité des constituants et la transparence formelle et la prégnance perceptive. Donc, on va voir ces différents cas de figure que je vais expliquer et puis on va voir qu'il y a différentes situations dans lesquelles on perd de la transparence du mot. On utilise aussi ce terme de transparence. Par exemple, détordre, c'est transparent, mais déterminé, ce n'est pas transparent. Et je dirais un mot également pour terminer de l'étymologie populaire qui est le phénomène inverse. C'est-à-dire que là, ce n'est pas qu'on perd de l'iconicité, c'est qu'on recrée de l'analogie là où il n'y en avait pas. Enfin, on crée de l'analogie là où il n'y en avait pas. Alors, premier facteur, la compositionnalité et l'étayage paradigmatique. Quand vous prenez des exemples comme fort, fortement, aliment, alimentaire, drôle, drôlerie, vous avez un bon étayage paradigmatique parce que vous avez à chaque fois des séries, comme je le disais tout à l'heure. Ce qu'on appelle étayage paradigmatique, ça veut dire que les mots s'inscrivent dans des listes des paradigmes disponibles. Alors, vous voyez la façon dont je présente, c'est comme ça que j'aimerais que vous présentiez les choses si je vous interroge là-dessus à l'examen. fortement, j'ai un radical fort qui est adjectif et un suffixe e-ment et l'ensemble forme un adverbe. Pour alimentaire, j'ai un nom, je mets en crochet, je précise que la base ici est nominale, un suffixe et l'ensemble forme un adjectif. Pour drôlerie, j'ai drôle, un adjectif et avec le suffixe e-ri, je fabrique un nom. C'est la façon la plus simple, la plus commode de faire apparaître, d'écrire, disons, ces notions. Donc, il y a un bon étayage paradigmatique au sens où, par exemple, fortement, vous avez lentement, rapidement, etc., la formation en ment, elle est disponible et puis, vous avez aussi l'élément fort qui existe dans fort, dans coffre fort. Et même chose pour alimentaire ou pour drôlerie, vous avez des séries dans lesquelles, deux séries, il faut toujours deux séries dans lesquelles s'inscrivent les mots considérés. Deuxième facteur, la productivité des constituants. Alors, la notion de productivité, elle peut se comprendre de différentes façons. D'abord, vous avez la productivité au sens du nombre des unités lexicales dans lesquelles le morphème est attesté. Donc, par exemple, quand vous prenez plane ou nef, plane qu'on trouve dans aéroplane, nef qu'on trouve dans aéronef, eh bien, la productivité de plane et de nef, des suffixes plane et nef, est très faible par rapport à la productivité de heure. Parce que, quand vous regardez le lexique, le nombre de mots qui utilisent le suffixe heure est évidemment infiniment plus grand que le nombre de mots qui utilisent le suffixe nef. donc ça, c'est la productivité au niveau vraiment du lexique, le nombre d'unités lexicales dans lesquelles le morphème est attesté. Et puis, il y a une autre façon de concevoir la productivité au sens des attestations, non plus au sens de ce qui est disponible dans le lexique, par exemple, dans le dictionnaire. Là, pour le premier type de productivité, vous regardez dans le dictionnaire. Et vous regardez s'il y a beaucoup de mots formés sur plane ou beaucoup de mots formés sur heure. Alors que là, ça va être le nombre d'attestations dans les usages. Là, c'est les usages. Donc là, on ne regarde plus dans les dictionnaires mais on regarde dans les corpus. Ça ne correspond pas forcément à la première situation. Donc vous allez regarder si un préfixe ou un suffixe est beaucoup employé dans les discours sur une période donnée. Et enfin, vous avez un troisième sens de la productivité qui est la quantité de néologisme que le morphème permet de construire à une époque donnée, donc dans une synchronie. Autrement dit, c'est la vitalité. Par exemple, étude est beaucoup plus, à cet égard, il a une vitalité beaucoup plus grande que s qu'on trouve dans tendresse ou is dans franchise. Pourquoi on dit qu'il a une vitalité plus grande ? Quand on invente des mots nouveaux comme swagitude ou hypitude même à partir de swag ou de hype qui sont des créations tout à fait marginales récentes mais enfin qu'on trouve quand même, on les a inventées à partir du suffixe étude. On n'a pas construit à partir de swag on aurait pu dire la swagesse ou la swagguise ou la swageur. Non, on a construit swagitude. Donc ça montre que le suffixe est plus productif dans ce sens-là. Et puis, bien sûr, il y a des différences de productivité selon les variétés du français. C'est-à-dire que là, évidemment, quand on est dans la morphologie lexicale, en français de France le verbe magasiner n'existe pas. Magasiner au sens d'aller dans les magasins. Mais au Canada on l'utilise pour dire faire du shopping magasiner. D'accord ? C'est une autre variété du français. Il y a une productivité différente. Des formations qui existent dans une variété peuvent très bien ne pas exister dans une autre. Et enfin, il y a la notion de transparence formelle et de prégnance perceptive. Donc, c'est simplement, vous voyez, que dans certains cas la formation du mot contient des éléments parasites. Vous voyez, quand vous comparez enlédire et enjolivé. Bon, enlédire, c'est très clairement issu de lait. Lait enlédire. Mais, dans enjolivé, vous avez ce V qui s'ajoute pour toutes sortes de raisons sur lesquelles je ne vais pas m'étendre. Et qui parasite un peu la transparence du mot. Parce qu'on peut se dire peut-être que c'est autre chose que ça vient peut-être de jolivé que je ne connais pas. Ça ne vient peut-être pas de joli. Bon, si, en l'occurrence, si. Mais il y a quand même un parasitage. Même chose pour artisanal où on voit bien qu'il y a une dérivation adjectivale avec le suffixe « al » à partir du nom artisan, artisan, artisanal. Mais, « ami », « amical », pas « ami-al ». On n'a pas « ami-al » comme si on formait juste avec le « al ». Donc, « amical » qui est vraiment très clairement... Sans doute qu'à cause du « iatus », « i-al », on a préféré utiliser le... Revenir au l'anithymo latin. C'est « amicus », « amical ». Bordélique, « angélique ». Bordélique, c'est... Il y a « bordel » et le suffixe « iq ». Mais « angélique », c'est « ange ». Donc, il y a un « l » là aussi comme « amical », « angelus », qui est parasite. Donc, ça, c'est cette transparence formelle. C'est simplement l'idée que est-ce qu'il y a des éléments parasites au niveau du signifiant qui compliquent un petit peu l'iconicité. Alors maintenant, quelles sont les différentes causes de diminution de la transparence du mot ou de l'iconicité du mot ? Il y a un premier problème qui est l'écart entre le sens prédictible et le sens effectif. Vous prenez « stériliser », « banaliser », « fertiliser ». Ce sont des verbes, formés sur un adjectif avec le suffixe « isé ». D'accord ? Donc, la formation, c'est que vous avez un élément « x » qui est adjectival. Une suffixation en « isé », ça vous fabrique un verbe. D'accord ? « Stérile », « stériliser », « banal », « banaliser », « fertile », « fertiliser ». Dans tous les cas, on a le sens du suffixe « isé », « agir de façon à rendre x ». « Stériliser », « agir de façon à rendre stérile », « banaliser », « agir de façon à rendre banal », « fertiliser », « agir de façon à rendre stérile ». Mais « brutaliser », qui est apparemment formé de la même façon, ne signifie pas « agir de façon à rendre brutal ». Ce n'est pas du tout ça, brutaliser, au contraire, c'est être l'agent d'une brutalité, faire œuvre de brutalité. Donc on a ici un suffixe qui certes s'inscrit dans un paradigme, c'est-à-dire qu'on peut mettre « brutaliser » sur le même plan que « stériliser », « banaliser », « fertiliser ». Il y a le suffixe « isé » dans tous les cas et il y a bien un adjectif, etc. C'est exactement la même information, sauf que dans certains cas, le sens obtenu en usage n'est pas le sens normal, habituel du suffixe. Donc ça, c'est un écart entre le sens prédictible à partir des paradigmes disponibles et puis le sens effectif. Deuxième cas, c'est tout à fait intéressant parce que, justement, quand on se contente de dire « bon, voilà, il y a de la préfixation, de la suffixation, très bien, c'est très simple, mais dans certains cas intéressants, on a une importance de l'ordre dans lequel les événements, enfin, disons, pas les événements, mais les processus de préfixation et de suffixation interviennent. Prenez à partir de « validé » pour arriver à « invalidable ». D'accord ? En fait, il y a deux trajets que vous pouvez suivre pour arriver à « invalidable ». Vous partez de « valide » l'adjectif. 1. Vous fabriquez « validé » qui signifie donc « rendre valide ». D'accord ? « Validable » qu'on peut rendre valide. Invalidable, donc avec préfixe 1, qu'on ne peut pas valider. D'accord ? Qu'on ne peut pas rendre valide, qu'on ne peut pas valider. Ok ? Donc là, qu'on ne peut pas valider, ça va être, par exemple, c'est l'exemple numéro 1 là, un compte, un mot de passe qu'on ne peut pas valider. On n'arrive pas à le valider. Invalidable. Mais, si je fais un parcours dans un sens différent, au début, je pars toujours de l'adjectif pour arriver au verbe « valider », mais là, je mets la préfixation en 1 avant la dérivation adjectivale. Donc, de « valider », rendre valide, je fabrique « invalider ». D'accord ? Mais ensuite, quand je produis l'adjectif « invalidable » par la suffixation de « invalider », « invalidable », à partir de « invalider », c'est qu'on peut « invalider ». J'ai invalidé, je fabrique « invalidable ». C'est que je peux « invalider ». Et vous voyez que j'obtiens un sens complètement différent qu'on va trouver dans ce genre d'exemple. Une élection invalidable, c'est une élection qu'on peut invalider. M. Mistral-Bernard, homme très honorable, très influent et dont l'élection invalidable a été invalidée plusieurs fois de suite par un conseil. Allons plus loin dans le modèle pour voir si le principe de base est scientifiquement invalidable. Est-ce qu'on peut l'invalider ? D'accord ? Donc, vous voyez qu'en fait, j'ai deux sens de « invalidable » qui peuvent s'expliquer par l'ordre dans lequel j'ai effectué les préfixations et les suffixations. Un autre exemple, d'autres exemples qui sont peut-être moins frappants. Mais à partir de « direct », vous avez deux chemins pour arriver à « indirectement ». « Direct », « indirect », « indirect », « indirectement ». Donc « indirectement », dérivé de « indirect », signifie « de manière indirecte ». Mais si vous faites « direct », « directement », « indirectement » signifie « non-directement ». Mais alors là, évidemment, entre « non-directement » et « de manière indirecte », la nuance de sens est quasiment nulle. En revanche, pour « mobile », là, c'est intéressant parce qu'on a même un changement de prononciation. « Mobile », vous fabriquez « immobile » donc par une préfixation négative, l'adjectif « immobile ». Le verbe, vous en tirez le verbe « immobiliser », d'accord ? « rendre immobile » et « immobilisable », qu'on peut rendre immobile. D'accord ? C'est pas quelque chose qu'on peut rendre immobile, qu'on peut caler, etc. Immobilisable. Alors, vous remarquerez qu'on ne peut pas fabriquer à partir de « mobile » mobilisé. Alors, attendez. Voilà. je vais passer plutôt à la troisième solution qui est, elle, possible. À partir de « mobile », vous pouvez fabriquer le verbe « mobiliser ». Mais à ce moment-là, vous avez un sens complètement différent. « Mobile », mobiliser, ça va être « mobiliser » au sens de « mobiliser » des personnes pour faire quelque chose. Mobiliser, mobilisable, donc quelqu'un qu'on va pouvoir mobiliser. Et à ce moment-là, on va dire « immobilisable », qu'on ne peut pas mobiliser. Ce sont des personnes qui sont immobilisables. On ne peut pas les mobiliser. Elles ne sont pas intéressées par, je ne sais pas, à notre manifestation, etc. On ne peut pas mobiliser des gens pour nous. Donc, vous voyez que là, à partir de « mobile » avec les mêmes, vous obtenez deux mots « immobilisable » et « immobilisable » qui sont obtenus avec la même base mobile, avec les mêmes préfixes et suffixes, mais avec des sens différents et même des prononciations différentes. Alors, ce que je voulais noter ici, c'est que quand vous prenez « mobiliser » au sens de solliciter des personnes, mobiliser des personnes, vous n'avez pas la possibilité de fabriquer le verbe « immobiliser » pour dire « ne pas mobiliser » des gens. La préfixation négative ne fonctionne que sur l'adjectif « immobilisable ». Voilà, donc ça, ça va être un petit problème du coup, là aussi, de transparence du mot et donc de diminution de la diagrammaticité des unités lexicales parce que, encore une fois, vous allez avoir donc des mots qui sont apparemment transparents. Il y a « valide », il y a « un », il y a « hable », mais en fait, il y a deux sens possibles. Donc ça complique les choses. Ensuite, vous avez le problème qu'on appelle parfois des intégrateurs paradigmatiques. Bon, c'est un terme un peu technique pour dire simplement que dans certains cas, il y a des suffixes apparents ou des préfixes, mais surtout des suffixes qui, en fait, sont de faux suffixes. vous comparez cerisier-pommier qui marche très bien comme nom d'arbre fruitier, formé cerisier à partir de cerises, pommier à partir de pommes, etc. Et vous avez peuplier qui est bien un nom d'arbre, donc qui a bien le suffixier caractéristique des noms d'arbres, mais le peuplier, ce n'est pas l'arbre sur lequel pousse le peuple. Donc, il y a une sorte de formation un peu trompeuse. Antigrippale, alors, est-ce que un médicament ou quelque chose antigrippale ? Donc, comment est-ce que ça se comprend ? Grippale, c'est quelque chose qui est relatif à la grippe, d'accord ? Mais, est-ce que on va dire qu'antigrippale, c'est qui est contre ce qui est relatif à la grippe ? Ça ne fonctionne pas du tout. Et si vous partez de antigrippe, au sens de quelque chose qui est destiné à combattre la grippe, et que vous ajoutez AL, ça donne relativement, relatif à un médicament antigrippe, ça ne marche pas du tout. Donc, en fait, on a antigrippale, une espèce de HAL analogique de grippale. Il y a une autre analyse que propose Apothélose, Denis Apothélose, qui est l'auteur du livre dont je me suis inspiré pour cet élément du cours, qui, dans son livre, présente cette analyse des degrés d'iconicité des unités lexicales. Bon, une autre analyse dans laquelle il se fonde sur l'idée qu'il y a une composition sémantique qui s'effectue avec le nom dont l'adjectif est dérivé et pas avec l'adjectif lui-même. Bon, mais passons sur ce détail. Simplement, là, retenez qu'on a parfois des formations apparentes grippales, pardon, antigrippales, par exemple, antigrippale, c'est, il est formé à partir de quoi ? Il y a bien grippes, il y a bien anti, il y a bien hâles, mais en réalité, quand on essaye d'appliquer d'une manière rigoureuse le sens des préfixes et suffixes, ça ne fonctionne pas. Mais intuitivement, ça fonctionne parce qu'en fait, on comprend très bien antigrippales quand on connaît grippales. Oui ? On ne sait pas la différence entre ça en ferme de l'inputation et quand on sait que brutaliser, ça, pareil, ça peut être en bleu avec un suffixe. C'est quoi la différence entre les deux ? Ah ben, c'est que là, il n'y a carrément aucun, je veux dire, peuplier, c'est juste le signifiant qui est proche de pommier, mais dans peuplier, il n'y a pas du tout, si vous voulez, dans brutaliser, vous avez quand même brutal et isé, mais dans peuplier, vous ne pouvez pas du tout l'analyser en peuple plus sié. C'est ça la différence. C'est que là, c'est encore plus trompeur, si on veut. C'est à la fois trompeur et à la fois, c'est la raison pour laquelle on parle parfois d'intégrateur paradigmatique. Peuplier, j'ai une indication qui peut me dire que c'est un nom d'arbre si je connais cerisier, etc. Mais je n'ai aucune information sur le type d'arbre dont il s'agit. Alors, ensuite, il y a des cas, bon, assez simples, où, tout bêtement, on a oublié l'histoire du mot et il y a bien un dérivé, mais à partir d'un mot qu'on ne connaît plus. C'est ce que Apothélois appelle l'orphelinisation du dérivé. Par exemple, déceler, c'est bien un mot construit sur seler, le verbe seler qui signifie caché, mais qui est sorti de l'usage. Une prouesse, ça vient bien de prou, preux, qui veut dire vaillant, courageux, mais le sens, cet adjectif n'existe plus. Dans les expressions figées, c'est pareil, il y a les expressions figées totalement opaques, avoir maille, à partir avec quelqu'un, au sens d'avoir des difficultés avec quelqu'un, des accords, une controverse, etc., maille à partir avec quelqu'un. L'origine de l'expression, la maille, c'est une petite monnaie de très peu de valeur. Partir, ici, ça signifie partager, en fait, c'est une forme ancienne de partager. Donc, littéralement, l'expression signifie avoir une toute petite monnaie à partager avec quelqu'un. Donc, autrement dit, avoir une difficulté à partager quelque chose de tout petit. Donc, avoir une difficulté. Mais, cette lecture, si vous voulez, de l'expression, elle est impossible en synchronie. C'est-à-dire que c'est normal qu'on ne connaisse pas l'histoire de l'expression et l'expression, du coup, est totalement opaque. Et puis, enfin, vous avez les faux dérivés ou pseudomorphèmes où là, inextricables, a l'air d'être fabriqués sur le même modèle que incalculables, mais en fait, puisque vous avez dans incalculables, vous avez le préfixe un, vous avez calcul et puis able ou suffixe able, apparemment inextricable. Vous avez bien quelque chose de négatif dans inextricable. Donc, vous pouvez bien analyser le un. Vous avez le suffixe able qu'on trouve toujours dans ce genre, enfin, qui est très courant dans ce type de formation adjectivale. Mais vous avez trouvé avec une base extrique, qui n'existe pas en français, mais qui vient du latin. Bon, même chose pour carpette, petit tapis, où il y a bien le suffixe être qui renvoie, qui est un suffixe qui indique la petite s, mais carpe, on n'a plus de rapport avec tapis. La carpette, là, je vous ai mis l'histoire du mot, c'est amusant, vous lirez ça si vous voulez, je passe. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle, c'est très proche des cas précédents, mais pseudo-base et pseudo-affixe qu'on trouve chez un auteur qui s'appelle Corbin. Donc, col-porté, vous avez bien l'idée de porter dans col-porté, mais col ne fonctionne pas comme un préfixe, en fait. c'est ce qu'on appelle les mots complexes non construits. Donc, dans col-porté, il y a bien l'idée de porter, mais en fait, c'est un faux préfixe. C'est pour ça qu'on parle de pseudo-base, de pseudo-affixe. Et puis, il y a ce qu'on appelle aussi les parasyntétiques dératisés. Alors, dératisés, c'est se débarrasser des rats, donc il y a bien le mot rat. Mais, en fait, le ratisé n'existe pas. Des rats n'existent pas. donc là, c'est une formation très particulière. C'est ce qu'on appelle donc les parasyntétiques. C'est qu'à partir de la base rat, vous avez en même temps la préfixation et la suffixation. Vous ne pouvez pas, comme par exemple dans dénationalisation, dire, il y a d'abord la suffixation et ensuite une préfixation. Là, il faut, pour comprendre le mot, mettre les deux éléments en même temps. Même chose pour indéniable, ni déniable, déniable n'existe pas, indénier n'existe pas, donc vous avez indéniable qui est un parasyntétique, c'est-à-dire préfixation et suffixation simultanées. Invincible, alors vincible n'existe pas ou alors très peu attesté et invincé n'existe pas, donc invincible est aussi un parasyntétique. Alors, pour terminer, je dis un mot de l'étymologie populaire. Alors, l'étymologie populaire, là, ce qu'on vient de voir, ce sont des cas où des mots perdent leur transparence. Des mots qui ont l'air d'être formés de plusieurs éléments et donc, a priori, je peux comprendre à partir de leurs éléments constitutifs. Je ne peux plus, finalement, les comprendre par leurs éléments constitutifs parce que, enfin, en raison de toutes sortes de phénomènes qu'on vient d'examiner rapidement et qui brouillent la compréhension du mot. Alors, il y a un phénomène inverse dans la sémantique lexicale qu'on appelle l'étymologie populaire qui consiste, au contraire, à créer des analogies là où il n'y en avait pas et donc à créer des mots nouveaux ou des expressions nouvelles par étymologie populaire. Prenons, premier exemple, le hamburger. Cheeseburger, hamburger, etc. Alors, le hamburger, étymologiquement, c'est un mot qui vient d'un nom propre de la ville de Hambourg. Le hamburger, c'est le sandwich qu'on servait. Hambourg, bon, disons, pour le dire simplement. Alors, on a, peu à peu, fait une espèce d'analyse, c'est ça l'étymologie populaire, une analyse fausse étymologiquement. Les anglophones ont interprété le H-A-M de hamburger comme signifiant ham, jambon. Donc, ils ont coupé ham et burger et ils ont créé deux éléments dans ce mot, deux éléments totalement fictifs au départ. D'accord ? C'était un nom propre. Il n'y avait aucune raison de couper ham et burger. Aujourd'hui, ça nous paraît naturel parce que c'est entré dans le lexique. Et maintenant, on peut fabriquer cheeseburger, un burger, etc. Mais c'est une fausse étymologie. D'accord ? C'est une erreur étymologique, mais une erreur qui a été féconde d'une certaine façon puisqu'on a introduit dans la langue des mots nouveaux. Enfin, un mot nouveau, en tout cas, burger, qui ensuite se compose avec d'autres. Donc, vous voyez qu'on est exactement dans le système inverse de tout à l'heure. Tout à l'heure, on était dans des mots qui sont formés de plusieurs éléments, mais en fait, on ne peut pas les analyser, ces éléments constitutifs du mot. Donc, on est obligé de prendre le mot dans sa globalité. Et là, c'est l'inverse. On a un mot dans sa globalité qui normalement n'est pas analysable et en fait, il a été analysé quand même et désormais, il est analysable. Alors, même chose avec les jours ouvrables. Les jours ouvrables, c'est souvent interprété comme étant les jours où les magasins sont ouverts. Mais ce n'est pas du tout ça. L'étymologie ouvrable, c'est ouvrer, c'est au sens de travailler. Bon, ça, c'est aussi un phénomène d'étymologie populaire mais qui n'a pas de dérivation intéressante. En revanche, bikini, pantacourt, ça, c'est intéressant. Je crois que je vous en avais déjà parlé d'ailleurs, il me semble, à une occasion. Le bikini, c'est un peu comme un burger, c'est un nom propre. D'accord ? C'est l'île de bikini. C'est un nom propre, il n'y avait aucune raison de le décomposer en bi plus skinny. D'accord ? Mais, le maillot de bain, à un moment donné, on a utilisé ce nom propre, puisque c'est une île, on se baigne, parce qu'il y a des belles plages sur lesquelles on se baigne, donc on a utilisé le nom propre bikini pour... Donc vous voyez, là, c'est de la polysémie, on a fabriqué, enfin c'est de la polysémie, on a utilisé un nom propre, donc c'est de l'antonomase parce qu'on a utilisé un nom propre qui est devenu un nom commun, mais il y a un lien dans cette espèce de polysémie, puisque c'est le lieu, on a utilisé le lieu dans lequel on utilise ce vêtement pour nommer le vêtement. D'accord ? Le bikini. Donc le bikini est devenu le nom de ce même-là. Mais, on a interprété comme, je suppose, je ne vais pas regarder l'histoire de près, mais enfin, du point de vue du linguiste, c'est comme ça que les choses se présentent. Le bikini a été interprété comme bi signifiant deux éléments. Autrement dit, maillot de bain, deux pièces. Donc, mais ça, c'est une erreur de l'étymologie. Évidemment que bikini, puisque c'est un nom propre, on ne peut pas le couper en bi plus kini, mais on l'a coupé quand même. Et on a ensuite pu fabriquer monokini, etc. C'est de l'étymologie populaire, mais qui a fonctionné puisque aujourd'hui, pantalon, qui a donné pantacourt, c'est la même chose. Pantalon, ça vient d'un nom propre, c'est pantalonné, un personnage de la comédia de l'Arte. Bon, quand on a fabriqué le pantacourt, on a interprété long comme signifiant la longueur, alors que ça n'a aucun sens du point de vue de l'analyse linguistique. mais c'est une analyse qui a été faite spontanément et qui a été partagée, parce que pour que ces mots entrent dans la langue, tout au moins, bon, le pantacourt, peut-être que ça va disparaître de la langue comme le vêtement que ce mot désigne et qui, pour le bien de l'humanité, a quitté ce bas-monde. le pantacourt a été fabriqué par étymologie populaire sur pantalons. D'accord ? Bon, ce genre de remotivation, c'est une espèce de visibilisation très nette, très spectaculaire du fait que l'être humain ne peut pas s'empêcher de donner de la signification aux mots qu'il utilise. D'accord ? Et donc, on va interpréter au-delà de ce qui est linguistiquement acceptable, mais peu importe, ça devient acceptable finalement, des expressions qui, des mots ou des expressions qui n'ont pas à être interprétées de cette façon-là. C'est de la remotivation. Ça montre la puissance, si vous voulez, de l'esprit, disons, des processus analogiques au plan cognitif. Dans le langage enfantin, on a ça aussi. Vous avez beaucoup d'enfants qui, pendant longtemps, pensent que quand on dit une toile d'araignée, c'est une étoile d'araignée. Pourquoi ? C'est de la remotivation. Parce que toile d'araignée, toile, une toile pour un enfant, c'est très obscur. En revanche, une étoile d'araignée, on voit bien que la toile d'araignée, elle a une forme d'étoile. Donc, qu'on prenne toile d'araignée en étoile d'araignée. Ils interprètent. On cherche à donner une signification aux mots qu'on utilise. Un médicament, un petit camant. La pâte à modeler, la patate modelée. La pâte à modeler, ça... Bon. Donc, tous ces phénomènes d'étymologie populaire, de remotivation, montrent bien qu'on cherche à comprendre, d'une certaine façon, en permanence. On cherche à interpréter et à analyser les expressions. Pas de questions ? Alors, je termine avec ce cas de l'étymologie populaire, le chapitre sur la sémantique lexicale. Et donc, je vais consacrer juste deux petits cours, celui d'aujourd'hui et celui que je vous mettrai en ligne, à la sémantique grammaticale. C'est un peu dommage qu'on n'ait pas plus de temps, mais c'est pas grave. Donc, je mettrai ça en ligne et puis j'y reviendrai quand même la semaine prochaine lors de... On consacrera peut-être quand même une bonne partie de la séance à... Mais je vais... Si vous avez le temps de lire ou d'écouter l'enregistrement, je vais peut-être faire d'ailleurs, il faudrait que je vérifie. J'ai peut-être un enregistrement de l'année dernière qui reprend. Si vous avez le temps de le faire, faites-le, ça sera plus facile, mais je vais y revenir quand même la semaine prochaine je reprendrai ça parce que c'est quand même des choses intéressantes et c'est dommage d'y passer trop peu de temps. Donc, on va parler de Gustave Guillaume qui est un linguiste, un des plus grands linguistes français, qui est malheureusement assez peu connu parce qu'il est assez difficile à lire et je vais juste vous donner un aperçu de sa façon de concevoir un certain nombre de disons de systèmes linguistiques, système du mot, système de l'article, système verbo-temporel. Je vais simplement aujourd'hui vous donner quelques éléments biographiques et puis on verra ça la semaine prochaine. Donc Gustave Guillaume, il est né en 83, il est mort en 60 et voici pour dire tout de suite la chose la plus marquante de son de sa théorie, de son cadre théorique, c'est une linguistique qui se revendique comme étant théorique, c'est l'idée qu'il y a un paramètre temporel dans l'analyse linguistique qu'il faut prendre en considération. Alors, le modèle linguistique qu'il a créé se nomme la psychomécanique du langage ou la psychosystématique du langage ou la systématique du langage. La dénomination la plus courante c'est psychomécanique du langage. Et voici donc un extrait de la leçon du 3 mars 1939. En fait, on dispose d'un très grand nombre de volumes de Gustave Guillaume qui sont la transcription des notes qu'il avait prises pour ses cours à l'école pratique des hautes études. Donc ça, c'est un extrait de la leçon du 3 mars 1939. J'ai brièvement indiqué en terminant ma dernière leçon le principe sur lequel je me proposais d'entreprendre l'étude descriptive du système verbotemporel français. Ce principe est simple et je tiens à le faire remarquer extrêmement concret. C'est qu'il faut du temps à la pensée si peu que ce soit pour engendrer en elle le temps. Ce temps indispensable à la pensée pour engendrer en elle le temps constitue ce que j'ai appelé l'axe chronogénétique. Donc vous voyez, cette citation, elle est... Bon, pour l'instant, vous ne pouvez pas bien la comprendre, mais elle va... Vous allez comprendre peu à peu qu'elle renvoie à l'idée que le temps, l'expression du temps dans les langues, c'est le résultat d'un processus mental, en fait, d'un processus cognitif. Il y a un processus de construction de la représentation du temps. La représentation du temps, c'est un processus cognitif et ce processus lui-même prend du temps. Il faut du temps pour se représenter le temps. Donc si vous voulez, la linguistique de Gustave Guillaume, c'est une linguistique de la pensée qui se saisit elle-même, du langage vu comme étant les moyens par lesquels la pensée se saisit elle-même. Alors, deux mots de biographie rapide. En fait, oui, il y a quand même quelque chose de très particulier chez Guillaume mais qui est assez... C'est que c'est un autodidacte. Il était banquier, employé de banque, je ne sais plus exactement quel était son statut mais c'était un employé relativement modeste et il rencontre Antoine Meillet qui lui était un grand linguiste de l'époque qui a formé Benveniste, Cohen, Dumézil, Martinet, Lucien Ténière, enfin bref. Donc un grand linguiste qui a assisté au cours de Saussure, enfin bref. Donc un grand linguiste de l'époque, il rencontre Meillet et Meillet l'invite à suivre ses cours à l'école pratique des hautes études et vous voyez, dix ans après, Guillaume publie son premier livre. Donc il n'est pas du tout passé par le cursus universitaire normal. Je suppose qu'il a validé un certain nombre d'enseignements, je ne sais même pas exactement mais peu importe, en tout cas, il n'a jamais eu de poste à l'université, Gustave Guillaume, bien que ce soit avec Benveniste, le plus grand linguiste français du XXe siècle. Il était simplement vacataire chargé de cours si vous voulez, à l'école pratique des hautes études. Il a créé une école linguistique, il a publié, il y a, je ne sais pas, une trentaine de volumes de ses œuvres complètes qui sont publiées et il n'a jamais eu de poste dans aucune université. Mais il a créé un modèle dont on parle encore aujourd'hui. Donc je vous ai donné, là, sur cette diapositive et sur d'autres, une liste de ses publications pour que vous ayez une idée. Vous voyez, son premier livre, c'était sur l'article, son deuxième livre, sur le temps. Temps et verbes, donc le système des temps, l'analyse des temps verbaux. Ce sont ces deux grands sujets. Vous voyez, l'aspect, c'est aussi lié au verbe, etc. Et vous voyez qu'il publie Journal de psychologie normale et pathologique, Journal de psychologie normale et pathologique. C'est une linguistique, alors certes, la psychologie de l'époque avait un emploi un peu, on a été une discipline plus grande largeur, disons qu'aujourd'hui, mais il n'empêche que la publication de ces articles, vous voyez, dans des revues de psychologie et pas dans des revues de linguistique, montre que sa perspective à lui était perçue comme étant quand même une perspective cognitive. Donc en fait, Gustave Guillaume, c'est le précurseur des linguistiques cognitives. C'est la première linguistique cognitive au monde. Les linguistes américains qui ont créé ensuite ce qu'on appelle aujourd'hui la linguistique cognitive, cognitive linguistics, à partir des années 50, chez Chomsky et dans les années 80, pour vraiment la linguistique cognitive californienne et tout ça, ils n'ont pas lu Guillaume, mais Guillaume a été le premier à faire de la linguistique cognitive. Bon, donc, ensuite vous avez toutes sortes de publications, vous regarderez la liste si ça vous intéresse, et il décède en 1960, il laisse 60 000 feuillets manuscrits qui ont été déposés à l'Université Laval au Canada parce que Roquevalin était un de ses disciples, qui suivait ses cours depuis longtemps, et, bon, je ne sais pas pour quelle raison, Guillaume a légué à Valin sans doute par une espèce de... comment dire... de ressentiment à l'égard de la France, qui ne lui a jamais trouvé de poste, il a donné ses oeuvres, enfin, ses oeuvres inédites au Canada. Donc on a commencé à publier toutes ses leçons, toutes ses leçons, donc vous voyez, il y avait 23 volumes en 2016, j'avais noté, mais aujourd'hui, il y en a une trentaine, et puis on a publié plusieurs livres qui ont été... qui n'étaient pas tout à fait terminés, et qui étaient dans ses feuillets. Donc on se retrouve aujourd'hui avec, je ne sais plus, quelque chose comme 35 volumes publiés, donc il y a très peu de linguistes français dont on peut dire qu'il y a 35 livres pour lesquels il y a 35 livres publiés. Et puis, il existe une base de données, Gustave Guillaume, qui a été faite par un chercheur coréen, d'ailleurs, elle n'est pas tout à fait complète, mais il y a quand même beaucoup de choses, je vous montrerai le lien, je vous donnerai le lien. Bon, ça veut dire donc qu'on a affaire à une oeuvre de très grande ampleur, mais qui a une technicité assez grande, qui fait que peu de gens, il y a aujourd'hui assez peu de spécialistes de la linguistique guillaumienne, parce qu'il faut consacrer au moins un ou deux ans de sa vie à essayer de comprendre et d'entrer dans l'oeuvre pour la maîtriser. Et il est vrai qu'aujourd'hui, quand même, beaucoup de chercheurs ont envie d'avoir des résultats très vite et prendre le temps d'entrer dans une oeuvre comme ça, qu'on va ensuite de toute façon abandonner pour certains aspects, parce qu'elle est datée aussi, sous certains aspects forcément. On ne peut pas récupérer la psychomécanique du langage telle qu'elle est et considérer que les descriptions faites par Guillaume sont des descriptions valables parce que c'est Guillaume qui les a proposées. Bien sûr qu'il y a tout un regard critique sur cette théorie, mais avant d'avoir un regard critique, il faut déjà passer un temps très long à se l'approprier, cette théorie, et c'est ce qui explique qu'on a de plus en plus de mal à trouver des chercheurs qui se lancent dans ce genre d'aventure, et c'est pour cette raison que les bases de données qui permettent d'accéder plus rapidement à un ensemble de notions et tout ça sont utiles. Bien, je vais arrêter là, on en parlera la semaine prochaine, je vous remercie de votre attention et je vous dis donc à mardi prochain. à mardi prochain.